Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on repart les amis pour distribuer, là dedans il y a des jouets, ça et ça c'est des jouets, après vous voyez là, ça c'est pour les femmes, serviettes hygiéniques, maman elle a pris des djelabas, on a pris du lait, des céréales, on a pris beaucoup de, on a pris du thé, un gros carton de thé, etc, on a pris des choses qu'on n'avait pas pris la dernière fois. Ce matin il y a eu un nouveau tremblement de terre à 5 de magnitude sur l'échelle de Richter, on est le jeudi, les filles ne sont pas encore reparties à l'école, hier soir c'est la première nuit où on a dormi à la maison, j'ai démonté les tentes ce matin, et voilà, là on va rejoindre Anne de la Aya Rajdi Family, pour ceux qui connaissent, on va rejoindre la maman, on va partir avec elle, elle n'était pas au courant. La petite ? Non, elles ne sont pas là les filles, il n'y a que la maman, voilà, on va partir avec elle, avec le guide de Mohamed, du mari d'Anne, tout ça, parce qu'il a un projet de quad, dans le désert d'Agafa et tout ça, ils connaissent bien, donc on va partir avec eux. Et voilà, quoi d'autre, là c'est le début de l'après-midi, hier j'ai eu rendez-vous avec le président d'une ONG, tout ça, on va faire aussi un déplacement, incha'Allah, dans les jours qui arrivent, avec eux. J'ai voulu prendre rendez-vous avec eux, regarder à qui j'avais affaire, voir leur sérieux, tout ça, mais franchement, m'ach'Allah, des gens, des frères, voilà, très très sérieux, très très gentils, m'ach'Allah, ils sont en Syrie, ils font des puits au Sri Lanka, ils font beaucoup de choses, alhamdoulilah, franchement, voilà. Quand on sera avec eux, je vous partagerai, vous pourrez faire des dons. Hier, il y avait Youssouf Hadji avec eux, qui était parti avec eux, dans des villages près d'Ukaïdem, dans la vallée de Lourika, là, encore plus loin, là, où on peut faire du ski l'hiver. Et voilà, donc, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle ONG, si Youssouf Hadji, des gens comme ça sont avec eux, c'est pas pour rien. Beaucoup m'ont parlé de Youssouf Hadji, ils m'ont dit que c'était quelqu'un vraiment de très 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 bien, et il n'est pas là à donner un simple chèque, il est là parce qu'il oeuvre, il oeuvre, il était avec eux toute la journée hier dans les villages. Regardez ça, débardeur, bottes, regardez-moi ça. On va partir, mon chéri, bientôt, là, dans 5-10 minutes, on va partir, il faut que tu t'habilles. J'ai mis les bottes parce qu'il y a beaucoup de poussière. Ah, elle met les bottes parce qu'il y a beaucoup de poussière, ouais, mais il faut que tu... ça va pas trop comme ça. Sacré cam cam, cam cam. Enfin, voilà, les filles, elles ont un petit peu travaillé ce matin, le temps qu'on organise tout, etc. On a un contact, on va avoir une autorisation, comme si on était une association, pour aller où on veut. Donc, voilà, on commence à avoir des contacts, etc. Même si on va donner nous-mêmes et qu'on fait confiance en nous-mêmes. Sauf avec l'ONG avec laquelle on va partir dans quelques jours, voilà. Bon, on est là, les amis, avec maman. Maman, elle court depuis ce matin. Eh ouais, on n'arrête pas. Là, on vient de faire quelques petites courses au Hanout, là-bas. Vous voyez, un camion avec des couvertures, tout ça, etc. J'ai pris du sucre parce qu'on avait pris du thé. Et j'ai pris des couches aussi, en plus. La taille 3, la taille 4, la taille 1, la taille 2, ils n'en avaient plus, malheureusement. Et encore, j'ai pris un petit peu plus de lait. On pense surtout aux enfants, cette fois-ci. Les jouets, les... Ouais, là-bas, on avait un peu plus pensé à l'eau, à tout, tout ça. Là, on a un peu plus pensé aux enfants. Bon, ça bénéficiera aux parents aussi également, mais voilà. Les filles, on a préparé des croque-monsieur. Tout ça, là, on ne voit plus parce que tout ça, il y a du pain. 150 pains, 1 dirham le pain, ça fait 150 dirham. Ça fait 15 euros, les amis. 15... Si, ouais, 150 dirham, ça fait 15 euros. Donc, voilà, fraîchement, 150 pains ronds comme ça, 15 euros, ça va... Ça aussi, c'est important, le pain. Qui c'est du pain frais, tout ça, etc. Le pain marocain, moi aussi. Ouais, le pain avec un petit peu d'huile d'olive, avec un petit peu de thé, un petit peu de fromage, ça suffit. Là, on a pris le café, le thé, parce qu'on sait que les marocains, c'est important, le thé, tout ça, la journée. Avec le sucre. Ouais, on a pris des choses que... On a pris vraiment, on a mis les choses que les autres, peut-être, n'ont pas pensé. Voilà, ouais. J'ai pris les savons, là, que les femmes, elles utilisent pour laver les vêtements à la main. Après, beaucoup de choses. Des choses pour les femmes. Les serviettes hygiéniques pour les femmes. On a pris des gros cartons, là où on était hier. Ma semence, ça va ? Oui. Ma semence, elle a l'argent dans les mains. Elle a pris de son argent de poche pour acheter des choses pour... Pour les autres, m'ach'Allah. Ouais, ça les a donné une leçon. Ouais, elle est mignonne. C'est pour ça que là, elles ne sont pas à l'école. Normalement, elles devraient être à l'école aujourd'hui. On avait dit, bon, je dis, c'est bon, on les remet à l'école. Mais bon, c'est de l'apprentissage aussi. Apprentissage de valeur. Comme il a pris de jouer, qu'il aime beaucoup, il les a mis dans le sens de ça qu'il a touché et donné ça pour les hommes. Elles ont pris de leurs propres jouets pour donner aussi aux enfants. C'est gentil. Alhamdoulilah, non, c'est bien, c'est bien. Et comme je disais avant, c'est un apprentissage. C'est des valeurs qui sont essentielles. Et c'est aussi bien que passer la journée à l'école. À mes yeux, en tout cas. Bien sûr. Ouais, voilà, voilà. Bon, les amis, regardez la voiture de devant. On a fait des sacs plastiques. On a rationné pour chaque famille. Et on a fait pareil dans notre voiture. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y a. Là, c'est des sacs hygiéniques. On les a mis dans des sacs aussi. Parce que les femmes, elles ont un petit peu honte. Tu vois, devant les hommes. Si tu leur donnes ça devant les hommes, ce n'est pas très bien. Et on a préparé tous les sacs là-bas, dans ce hangar. Voilà, on finit d'organiser les choses. Il y a la maman de la Rajdi Family. Et voilà, on va partir dans les villages. Là, on est juste à côté du lac de Lala Takaslaout. Un truc dans le genre. Je ne sais plus comment on dit exactement. Les filles, elles nous ont vraiment bien aidées pour faire les sacs. Elles ont trié les jouets aussi. Les jouets filles, les jouets garçons. Et voilà, elles vont nous aider à distribuer. Les filles, elles distribueront les jouets aux filles et aux garçons. Chacune choisira les sucettes, tout ça. Et nous, on distribuera tous les sachets. Regardez, on a rempli le coffre. Il en reste encore dans des cartons parce qu'il y a un avait en plus. Ouais, donc voilà. Là-bas, il y a les... Les quoi ? Les... Ceux qui nous aident. Ah, ceux qui nous aident, ouais. Là-bas, on est plusieurs. On est une petite équipe. On est seulement deux voitures. La maman de Aya et Sophia et nous. Il y a une infirmière aussi qui avait nous, qui a passé trois jours dans les montagnes. Infirmière péricultrice. Elle est partie dans un endroit où il y avait huit heures de piste. Bref, courageuse. Franchement, une courageuse. Elle est très, très gentille. Ouais. Regardez. À la place de donner aux enfants, elle pique les sucettes. C'est pas rigolo, ouais. Voilà, les amis. On est en direction de Dohar. On est dans une petite route. On est encore goudronnée. Il y a des trous un petit peu partout. Mais ça va. Et voilà, on se dirige vers les villages où on doit aller amener. Vous voyez la route, là. C'est pas fou, les amis. Mais c'est comme ça, justement. C'est par ces routes-là qu'il y a peu de monde qui passe et qui souhaite aller dans ces villages-là. Parce que c'est un petit peu risqué. La route, elle n'est pas très praticable. Donc voilà. Et nous, c'est dans les villages où on souhaite aller. Encore là, la route, ça va. C'est pas de la piste, là. Il y a des routes pires que ça. Comme la dernière fois où on est partis, les routes étaient pires que ça. Mais voilà, il faut passer par là pour aller dans des endroits où les gens en ont vraiment besoin. Il y a des endroits, les amis. C'est magnifique. C'est très, très joli. Là, on monte, on monte. Dommage, je suis pas à côté. Regarde-toi, s'il te plaît, là. Regarde, regardez, là, la vue. Tu peux filmer de ton côté, là. Ouais, voilà, là, oui. Regardez. Je sais pas si vous voyez. C'est magnifique, les amis. On est en haut de la montagne, là. Magnifique. Eh bien, voilà, les amis, on est bloqués. C'est le hamar de Tata Habibouchan, les amis. On l'a retrouvée. Elle a envoyé pour... Tata, je sais pas où elle est, par contre. Oh, elle est mignonne, misquine. Fin, là, il y a Tata Habibouchan. Non, c'est pas un bébé, mais c'est un jeune. Les amis, là, on est encore en train de continuer. On est en train de monter. Vous regardez, sur la gauche, là, il y a une tente bleue. Et on voit plein de tentes comme ça. Il y en avait une 300 mètres plus bas. Je crois que c'est les tentes de l'État, ça. C'est l'État marocain qui a fourni ces tentes. Ils en ont pas mal ici. Donc, c'est qu'ils sont déjà venus. Oui. Et voilà. Chaque endroit, il y a une tente. Chaque endroit, il y a une petite tente comme ça. Regardez là-bas. Là-bas, il y en a deux. Oui. Au fond, là-bas. Donc, voilà, on continue. On est en haut, entre Amismiz et Tahanaut, les amis. On est dans les montagnes, ça se voit, non ? Et voilà, on continue. Compagnons de mon archipère. De mon archipère ? De mon archipel, non ? Plutôt, regarde, il y a quelqu'un, ils sont dans les tentes. Ils l'ont mis là, la tente. Une petite tente. Oui, petite tente. Il y a beaucoup de hommage. T'inquiète. Comme vous voyez, dans chaque village, comme ça, il y a des tentes bleues. Des grandes tentes, comme ça. Oui, c'est des tentes de l'État. Ministère de l'Intérieur, Protection Civile. Regardez, il y a les dames dedans. Et en fait, c'est des tentes. Les femmes avec les bébés. Oui, c'est des tentes pour l'été et l'hiver. Ah, voilà. J'ai vu parler de ça. Papa, arrête-toi. Ah, mais ça se trouve, on va s'arrêter dans ce dowel. Ah, oui ? Je ne sais pas, elle se met sur le côté. D'accord. Regardez, les amis, la route. J'aime pas ça, les amis. Le paysage, là où on va. C'est joli, mais... Tu tombes, c'est fini. Tu tombes, là, on se croirait dans le Colorado. Oui, film d'horreur. Regardez, il y en a une. Elle en a profité pour prendre le téléphone de sa maman. Et regardez, elle est sur le téléphone. Elle croit que je ne l'ai pas vue. Elle profite des moments de flottement pour faire ce qu'elle a envie de faire. Maman, il y a une masse masse, elle descend. Là, il y a deux petites filles au bord de la route. On va leur donner des jouets parce qu'il ne nous reste que des jouets pour les filles. Ils sont derrière, là. Et voilà, ils ont une tente. Dans ce doual, là, dans l'eau, on le voyait dans la montagne. Parce qu'on vient de tout là-haut, tout ça. Ils ont pas mal de tentes. Franchement, l'État, ils ont fourni beaucoup de tentes. Je sais qu'il y a les médias français qui arrêtent pas de dire, ouais, ils laissent crever. C'est pas la réalité. Ils sont frustrés parce que le roi du Maroc a donné aucune réponse pour l'aide de la France. Parce qu'ils savent que la France, dès qu'ils aident, ils aident et ils veulent des intérêts derrière. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que, voilà, que... Si vous voyez la joie des enfants pour les jouer, c'est... Ouais, c'est magnifique. Eh bien, oui, les deux petites filles, là. On dirait, on a donné quelque chose que... Bon, voilà, vous m'avez compris ce que je disais par rapport à la France. Mais voilà, mais le Maroc fait son travail et fait ce qu'il a à faire, alhamdoulilah. Franchement, il y a, comme vous le voyez, ici, masse, masse, d'en haut, elle a compté les tentes. Il y en avait 11 dans ce doigt-là. Ils ont besoin, vous voyez, les constructions, comment elles sont en terre, comme ça, là, c'est vraiment... Alors là, défaut de l'extérieur, on voit que c'est bien, ça va, mais à l'intérieur, ça s'est éboulé. Voilà. Regardez, les amis, le décor. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Moi aussi. On est en pleine montagne, ouais, même masse, masse, regardez comme c'est beau. Voilà, les amis, là, si vous regardez en bas, là, il y a une maison qui est tombée, qui s'est écroulée. Là, par contre, elle s'est vraiment écroulée, la pauvre maison. Les pauvres gens ? Ouais, la pauvre maison, j'ai dit les pauvres gens. Leur maison, là, s'est vraiment, vraiment écroulée. T'as vu, masse, masse, en bas, là ? Ouais. Alors, il y a des maisons en terre, ils ne sont pas tombées. Ouais, il y a des maisons en terre, ils n'ont pas bougé. Ils tombent, je comprends pas. Ouais. Regardez ce mur-là. Il n'y a rien qui le soutient, tout ça, mais des fois, les choses, regardez la maison en bas, on ne voit pas avec le soleil. On va vous faire un gros bisou, les filles. Bisous, les filles. Petite dédicace pour Aya et Sophia. En pleine distribution. Comme quand, la pauvre, elle a envie de faire pipi, mais elle ne sait pas où faire pipi. On va s'arrêter un peu plus loin, au bord de la route, d'accord, mon chéri ? Tu me fais des salis, là ? Ouais, je te l'axonnerai. Regardez, les amis, on s'est arrêtés là-bas, là, pour faire la distribution. Regardez, le paysage, quand même, il est magnifique. Nous, on était tout en haut, là, on vient de là-haut. Et regardez, cette maison-là, c'est ce que je vous disais, d'en haut. La maison, elle s'est écroulée. Regardez, il y a encore laissé d'aller, tout ça. J'espère qu'il n'y a pas eu de morts, qu'il n'y avait personne dans la maison. Mais la maison, elle s'est écroulée. C'est catastrophique. Ouais, regardez ça. C'est triste de voir ça. Franchement, triste, triste de voir ça. Et vous voyez, à côté, là, il y a une maison en terre, elle n'a pas bougé. Enfin, après, il y a peut-être des fissures. Mais ça n'a pas bougé. Et celle-là, elle s'est écroulée, malheureusement. Regardez, les amis, il y a une dame qui est venue me voir, qui me dit, regarde, viens me voir, c'est chez moi, ici. Regarde. Et regardez, là, c'est effondré. Bon, là, par contre, c'est en terre. Ça se voit que c'est ancien. Mais ça s'est effondré au milieu, là, à cet endroit. Voilà, ce village. Pourtant, on était tout en haut derrière tout ça. Il n'y avait pas trop de dégâts. Mais là, dans ce village-là, ici, et cette maison-là, là, par contre, il y a des gros dégâts. En espérant que... Je n'ai pas osé leur demander. Je n'aurais pas demandé. Mais voilà, apparemment, la dame, là, vu qu'on m'a parlé, il n'y a pas l'air d'y avoir de blessés, tout ça. C'est juste des éboulements. Enfin, juste des éboulements. Il ne faut pas minimiser le truc. Mais voilà. Ils ont des poules, tout ça. Mais ça, c'est des familles qui ont besoin. Qui ont besoin pour reconstruire. Qui ont besoin... Parce que là, pour le moment, il y a beaucoup de monde. Mais il faut penser à dans deux semaines, trois semaines, un mois. Ici, il fait très froid. Le froid arrive. Bon, alors, il y a des tentes bleues. Il y a des aides de l'État encore. Regardez, il y a une tente bleue aussi, là-bas. Mais il faut penser à ces gens-là dans quelques semaines, dans quelques mois, quand le froid va vraiment arriver. Là, ça va être très compliqué pour eux. Ça va être très, très, très compliqué pour eux. Ouais, donc voilà. Donc, peut-être qu'on reviendra ici. Parce que là, on voit les choses vraiment. On va déjà donner à cette famille comme il faut. Et voilà, on distribue un petit peu à toutes les familles. De toute façon, tout le monde est un petit peu dans le besoin, les amis. Regardez, les amis. Pendant que maman, elle distribue des savons aux femmes, il y en a une, elle promène le hamal. Oh là là, incroyable. Incroyable. Et là, maman de Aya et Sophia, elle est là. Elle est en train de distribuer aussi. Maman, elle distribue du savon. On est juste à côté de la maison qui s'est écroulée juste là. Ça, franchement, ça fait mal au cœur, cette maison. Vraiment mal au cœur. Les amis, vous voyez le visage des enfants et tout, ça touche, ça fait quelque chose. Les pauvres, ils ont un visage mignon et tout. C'est vraiment, venez les amis, venez donner ou si c'est en France, donnez, partagez, partagez. C'est mieux que de recevoir cent fois, cent fois, cent fois. C'est pour ça qu'on partage ça. On a déjà fait des choses, on n'a jamais rien partagé. Mais là, il faut partager tout ça. Après, Dieu sait pourquoi on le fait et ce qu'on a dans notre cœur. Je le répète, je l'ai répété plusieurs fois. Mais j'ai envie de le répéter pour que vous compreniez pourquoi on partage ça. On sait très bien que quand on fait du bien, il ne faut pas le partager. Mais il y a des moments où il faut le partager et c'est la vérité. Parce qu'il y en a qui disaient, il ne faut pas partager le bien, tout ça, ça ne sera pas compté, tout ça, etc. Mais il y a du bien qu'on partage et il y a du bien qu'on ne partage pas. Il vaut mieux ne pas le partager, ne l'étaler. Mais quand c'est comme ça, il faut le partager pour encourager les gens à faire du bien. Sur Instagram, il y a une personne qui m'a envoyé un message, je l'ai même partagé. Sur Instagram, il m'a dit merci avec tes vidéos, grâce à tes vidéos. Tu m'as donné envie de venir au Maroc. J'arrive demain et je vais aider, Inch'Allah, tout ça, etc. Rien que pour ce commentaire-là et cette personne-là, je suis content de partager tout ça. Alhamdoulilah. Bon, les amis, la maison qui est juste là, la dame Asma vient de parler avec la dame. Et regardez, il n'y a que des sourires, ils sont en train de sourire, ils sont en train de rigoler. Alhamdoulilah, vous avez vu ça ? Vous voyez ça ? Et il n'y a que du sourire, c'est incroyable, les amis, c'est incroyable. C'est incroyable, regardez. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de mort. Ils nous ont dit, la dame, la dame, elle a dit, il n'y a pas de blessé, elle a dit Alhamdoulilah, j'ai parlé avec elle, tout ça. Et voilà, Alhamdoulilah, il n'y a pas de blessé, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du matériel. Donc, ça fait mal au cœur, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessé, pas d'enfant, qui que ce soit. Un masmas ? Ouais, Alhamdoulilah. Ça te fait quoi de voir toutes ces choses-là ? C'est bien ? Incroyable. Incroyable, c'est bien de faire ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu en penses ? Beaucoup. C'est très bien. C'est très très bien, Alhamdoulilah. Comme ça, masmas, de toute façon, même sans ça, plus tard, je sais qu'elle va aider, elle va faire la même chose, voire plus. Voir plus, je connais le cœur de ma chérie, il est grand. J'avais déjà dit à papa et maman ce que j'allais faire, et j'avais déjà dit que dans la rue, je remplirais un paquet d'argent et je me donnerais à tous ceux qui sont dans la rue. Si je l'écoute, des fois, elle me dit « Papa, donne-moi de l'argent », je lui dis « Pourquoi faire ? », elle me dit « Je veux donner ». Si je l'écoute, elle me ruine pour donner à tout le monde, mais il vaut mieux ça que le contraire. Voilà, mashallah. Bon, les amis, on vient de rentrer à la maison. Là, c'est un peu plus de 20h, il me semble. Là, c'est moi. Je ne sais pas du tout. Il y a le… Oh, pardon, tu avais la tête contre la porte et tout, on ouvre la porte. Ouais, oh là là, comme quand elle dorme, ce qu'il n'a. Il nous reste encore quelques petits trucs. On n'a pas pu distribuer à tout le monde parce que… Regardez ce qu'il reste. Il en reste encore. La voiture de la maman, d'ailleurs, a été vidée. Mais nous, il nous reste des choses. Mais demain, on va amener ça, plus d'autres choses encore à l'orphelinat de Atlas Kinder. Pour ceux qui connaissent les amis, je vais le mettre là. Là, c'est un orphelinat qui est à Tahanaut. Il est connu. Et dans cet orphelinat, il y a 50 orphelins dus au séisme qui vont arriver prochainement. Et aussi 250 familles, des gens des montagnes qui vont arriver. Donc, ils ont besoin d'eau parce qu'ils ont un puits, mais ils ne peuvent pas boire l'eau de ce puits-là. Ils doivent faire un nouveau puits où ils pourront boire à l'avenir, Inch'Allah, de l'eau. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc, on va aller à cet orphelinat demain, Inch'Allah, pour donner ce qu'il nous reste. Et on va acheter encore plus des couches. Il leur faut des couches de la taille 6, par exemple. Ils ont besoin de pas mal de trucs, de beaucoup de lait, de beaucoup d'eau. Parce que ça part vite, l'eau, parce qu'ils ont déjà plus de 100, 130 ou 180 enfants, il me semble. Je ne sais plus. Voilà, il y a des bébés, des nourrissons, il y a des handicapés. Ils ont vraiment besoin, voilà. Vraiment, ils méritent ? C'est des enfants, c'est des orphelins, les pauvres, fraîchement. Et là, tu as dit qu'il va y avoir 50 enfants des montagnes. Oui, j'ai dit, et 250 familles aussi des montagnes. Donc, voilà. On a bien distribué. Malgré ce qui reste, parce qu'on avait derrière, on a distribué tout le pain, tout ce qui était périssable. Tout ça, c'est distribué. Et ça, il le reste. Mais pourquoi il nous en reste ? Je vous explique. Parce que le dernier doual où on était, en fait, il y avait trop de familles par rapport à ce qu'on avait. On a donné pour qu'ils se le partagent tout ça. Mais on ne pouvait pas donner pour tout le monde. Donc, on s'est dit, on va donner dans les douals, dans les prochains douals. Mais il faisait nuit. La nuit est tombée. Et Anne a dit, c'est mieux qu'on rentre. On a dit, OK, ce qu'on a, on le donnera demain dans une autre expédition. Et après, sur la route, moi, j'avais un contact à une abonnée qui est venue, à qui on fait un petit coucou. Une famille qui est venue dans notre appartement, qui nous a donné le contact direct de cet orphelinat. Avant qu'il y ait le séisme, on devait déjà entreprendre et faire des actions là-bas. Mais voilà, il y a eu le séisme. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que demain, on va faire ça. Et voilà. Et on a décidé de ce qu'il restait, de le donner là-bas. Ils en ont grandement besoin. Ceux dans les douals aussi en ont besoin. Mais franchement, on a vu beaucoup de sourires. Je l'ai dit déjà. Beaucoup de sourires, franchement magnifiques. Les enfants, quand on a donné les jouets, ils étaient heureux. Même les femmes. Les femmes, c'est des guerrières, franchement. Les hommes, tu vois, ils sont en retrait un petit peu tout ça. Mais les femmes, elles sont là. Même, vous avez vu la maison. La dame, le sourire, tout ça, elle était là. Une guerrière, franchement magnifique. Magnifique, le sourire. Voilà. Bon, enfin, voilà les amis. Bon, je pense qu'on va terminer le vlog ici. C'était une sacrée journée. C'est quelle heure là ? J'ai envie de savoir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le portable dans ma... Non, pas 22h. Peut-être 21h. Ah si, 21h23 les amis. C'est des longues journées. Franchement, intense tout ça. En émotions, en tout. Mais alhamdulillah, alhamdulillah les amis. Alhamdulillah. Allez, sur ce, sur les images. Sur CamCam. Voilà, vous voyez, il nous reste un petit peu de lait. On en avait acheté beaucoup, mais il reste ça. Eh bien, ça sera pour l'orphelinat demain. Mais on va en acheter encore plus parce que là, il ne reste pas beaucoup. Et voilà. Allez, avec les images de CamCam. CamCam, il faut se lever, il faut manger. On vous fait de gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501.